bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose des petits pâmes moelleux légers farcés à la tic-touka avec une pâte très facile à réaliser allez on dit bismillah et on commence tout de suite اليوم inshallah je vais vous donner un bonheur 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 500 g de farine 500 g de farine 1,5 verre d'huile 1,5 verre d'huile 1,5 verre d'huile environ 15 g de levure boulangère 15 g de sucre 15 g de sucre 1,5 cuillère de sel on ne espère pas beaucoup de milch dans un saladier je verse la farine ilokine dans un saladier je verse de la farine le sucre et de la levure boulangère bike sucre 1 tul je mélange ensuite j'ajoute le sel et de l'huile je mélange je creuse un peu dans les chèvres j'ajoute 1,5 d'eau tiède, casse ou nus, je mélange le tout, je mélange tout ensuite j'ajoute un demi verre d'huile, je mélange avec la cuillère j'ajoute un peu de pâte, je vous ai déjà préparé avec la même pâte, des salées et des fatahires je vous laisse le lien de la recette dans la barre d'infos je vous ai déjà préparé avec la même pâte, des salées et des fatahires je vous laisse le lien de la recette dans la barre d'infos j'ajoute la farine par dessus, je vais essayer de la travailler ou de la ramasser pendant 1 minute ou 2 j'ajoute le dessus et dans la barre d'infos et dans la barre d'infos la pâte très tendre, j'ajoute un petit peu de farine si besoin, j'ajoute beaucoup de farine, j'ajoute un peu de farine si besoin, j'ajoute beaucoup de farine, j'ajoute un peu de farine, je vais essayer de faire je dépose la pâte dans un sac en plastique en attendant que je prépare la farce, la tic-tucca j'ajoute la pâte dans la tic-tucca dans la tic-tucca j'ai mis 2 poivrons vert, 1 poivron jaune et 2 gros oignons j'ajoute un peu de carburant 1 oignons 1 gore-parline grannet 1 gore-parline quimaxe et je serve le outove vous pouvez mettre ce qu'on veut dans la facse J'appuie les légumes potablement Je me laisse faire un peu des avoirs vous pouvez mettre ce qu'on veut dans la la face , je crois que j'ajoute un peu de farine Ensuite, je mets le sel et le melch, je mélange le thoun et je mélange le thoun, je couvre et je laisse cuire à feu d'eau, j'attends le thoun et je laisse cuire à feu d'eau, n'oubliez pas de remuer 2 thounes Ensuite, j'ajoute 3 jolies tomates coupées en lamelles, l'idéal c'est que les tomates sont tendres et non fermes, je ne sais pas si on peut dire ça mais j'espère que vous m'avez compris Je mélange tout et je couvre avec le couvercle, je mélange le thoun et je couvre avec le couvercle. Il faut toujours remuer de temps en temps, il faut toujours remuer de temps en temps. Quand tout est cuit, j'enlève le couvercle et j'essaie d'écraser la tomate avec la cuillère. Comme je vais l'utiliser comme une farce, je vais la laisser encore un petit peu sur le feu pour faire réduire toute la sauce. Je vais faire une partie de la pâte pour la pâte, j'enlève la pâte et j'enlève la pâte. Je vais faire un plan de travail pour la pâte. Je prends la pâte et j'enlève la pâte. Si votre pâte est trop longue, mettez un peu d'huile dans votre main pour prendre la pâte. J'enlève la pâte et j'enlève la pâte. Ensuite, je mets un peu de farine sur la pâte. J'étale bien dans la pâte et j'enlève la pâte. Je mets un peu de fromage dans plusieurs endroits comme vous pouvez le voir devant vous. Je mets un peu de farine sur la pâte. Je mets un peu de farine sur une pâte. J'enlève la pâte et j'enlève la pâte. 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 J'enlève la pâte du tout. Si la fourchette est allée à la pâte, n'hésitez pas à plonger dans un peu de farina Si la fourchette est allée à la pâte, n'hésitez pas à plonger dans un peu de farina J'attends les poudres avec des grans de sésame, j'attends les poudres J'attends les poudres à 180 degrés entre 20 et 25 minutes Dès qu'ils sortent du four, je les couvre avec un torchon, n'hésitez pas à plonger dans le forn Voici le résultat final de nos petits pains une fois refroidi J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, j'espère que vous allez la tester C'est très très léger, avec 500 g de farine, moi ça m'a fait 30 petits pains Et comme vous pouvez le voir devant vous, c'est très très moelleux et très très tendre N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Fait Maison pour recevoir chaque jour une nouvelle recette Demôtre, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo Je vous dis salam À mes amis, c'est un niveau qui est le fait du fait du déllot Il y a 90% de farine J'ai eu l'ai réglé en 30iedes à ce que la couture J'ai vu de la cuisine. J'ai pu vous raconter ça J'ai déjà eu de la semaine pour vous abonner. J'ai jamais vu de la campagne J'ai eu de la campagne J'ai eu de la campagne Sous-titrage FR ?